Générique ... Bonsoir, nous sommes en direct de la rue Rénoir, au siège de la Société Française d'Analysis et de Réanimation pour notre troisième émission de télévision. Cette émission est totalement consacrée à l'enjeu des relations entre anesthésistes et chirurgiens, car vous savez que l'impact de ces relations ont un effet positif ou négatif sur la qualité des soins et sur la sécurité de nos patients. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit clin d'œil à tous nos adhérents qui nous regardent, j'espère, ou qui verront le replay. Tous nos adhérents qui nous aident au quotidien, au bout du compte, à développer ce type d'événement et à aider la SPHAR, la société, notre société savante, à développer de nouveaux moyens afin qu'elle puisse nous apporter toutes ces nombreuses données scientifiques et professionnelles dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Bon, une émission en direct veut dire que l'on peut poser des questions. Eh bien, le professeur Jean-Michel Constantin, qui est juste derrière moi, là, que vous ne verrez pas malheureusement, attend vos questions qui, j'espère, seront nombreuses. Et pour cela, il suffit d'écrire dans la partie gauche de l'écran la question que vous voulez nous poser. Donc, pour débattre de ce sujet, nous avons plusieurs invités. Et tout d'abord, je voudrais remercier nos deux chirurgiens parce qu'ils sont dans l'entre du diable, merci. On a donc Henri Robin, qui est chirurgien orthopédiste à l'hôpital privé de Marne-la-Vallée. On a le professeur Karem Slim, qui est BUPH en chirurgie digestive au CHU de Clermont-Ferrand. Et vraiment, on vous remercie d'être là pour débattre des nombreux sujets qu'on va avoir à traiter. J'ai le docteur Didier Siard, qui est anesthésiste réanimateur à Saint-Antoine, à Paris. Notre président, le professeur Francis Bonnet, qui est chef de service à Tonon. Et je le répète, président de notre société. Et puis, nous avons Marie-Laure Citanova, qui est anesthésiste à la clinique de Saint-Germont-Dieu et qui est anesthésiste à Paris. Voilà. Donc, comme vous le savez, l'HAS a publié en novembre un texte extrêmement important sous l'impulsion de la Société française de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive et sous l'égide aussi du CEPHAR, du Collège et surtout de l'ASFAR. On rejoint pour l'écriture de ce texte qui est extrêmement important. Vous pouvez d'ailleurs télécharger sans aucun problème. On vous a mis un petit onglet à l'ASFAR pour l'avoir directement sous le coude. Notre émission sera terminée pour vite vous dépêcher de l'appliquer. Et ces sociétés savantes, on va avoir l'AFU pour nos amigrologues, on a le Collège de neurochirurgie, on va, on a, je les oublie tout en temps, alors la chirurgie, bien sûr la FCVD, non mais ça c'était au départ, Francis. On a Vascuris, on a la Fédération de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire. On a, oui j'ai dit, je crois en Thuris, Plastiris, enfin bref. Vous verrez sur le document que vous avez téléchargé, toutes les sociétés savantes qui ont participé à ce document, ce qui d'ailleurs à mon avis donne un vrai poids, un très gros poids à ce document. Et notre intérêt clair est de s'y pencher. Alors pourquoi s'y pencher ? Parce qu'on trouve dans ce texte malheureusement pas de solution. Ça moi, la première fois que je l'ai vu, quand on m'a demandé de préparer cette émission, j'ai réalisé une version de document, il n'y a pas de solution. Donc si vous trouvez, cherchez à trouver une solution là-dedans, vous ne l'aurez pas. Par contre, vous avez comment mettre en pratique pour arriver à la solution. Et ça c'est vraiment très bien fait. C'est un dérouleur, c'est un texte qui se déroule facilement en une quinzaine d'items, dont certains d'ailleurs on connaît depuis fort longtemps, mais qui ne sont pas forcément écrits. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu plus modernes. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que la qualité de nos relations, parce que c'est ça le thème, de la qualité de nos relations va jouer la qualité médicale pour nos patients, ainsi que surtout la sécurité. Et au contraire, quand on a des conflits, d'ailleurs il y a quelques conflits dans la presse en ce moment, sont générateurs d'événements indésirables qui peuvent être majeurs. Et donc, je vous propose, pour illustrer ce propos, de regarder trois diapositives qui sont éloquentes et moi qui m'ont vraiment touché. On peut avoir la première diapositive, s'il vous plaît ? Voilà, elle va arriver. Donc cette diapositive, c'est une étude qui a été faite en 2009 et qui montre globalement que sur des événements indésirables graves, évitables, c'est cela qui nous intéresse, en cours d'hospitalisation, écoutez, 33% de ces événements sont liés à une absence de communication entre les professionnels, une composition inadéquate des équipes, qui fait quoi globalement ? Pour les problèmes d'organisation, mauvaise définition de l'organisation des tâches. Donc on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que si peut-être tout le monde avait écrit le papier qui nous demande de remplir la chaise, enfin, entre guillemets, de s'y pencher, certainement qu'une grosse partie de ces événements auraient pu être évitables. Diapositive suivante. Dans celle-ci, c'est une étude sous une base des retours d'expérience de l'accréditation et on voit que sur 28 705 événements déclarés entre 2011 et 2013, eh bien, regardez, bien sûr, il y a des causes liées à l'hôpital, à l'organisation, donc là, je ne sais pas trop si nous, on y est appliqués, mais globalement, liées à l'équipe, donc ça, c'est à l'équipe pédico-chirurgicale, on arrive une fois de plus à 30% sur les mêmes chiffres. Diapositive suivante. Et quand on regarde le découpage, c'est toujours les mêmes. Non, on revient en arrière. Quand on regarde les découpages, diapositive précédente, on voit qu'il y a des communications, un problème de communication entre professionnels, 35%, les transmissions et alertes, on va en débattre, bien évidemment, 14%. On a l'information écrite, dossier patient, 11%, ont plus de communication vers le patient et son entourage. Donc, on voit que globalement, toutes ces causes qui créent des désordres dans nos établissements sont, en tout cas pour beaucoup, parfaitement évitables. Évitables une fois qu'on s'est assis autour d'une table et qu'on s'est mis à parler un petit peu entre nous. Alors, il est clair que certaines questions qui devront être abordées, sans aucun tabou, ce soir, cristallisent les difficultés. Cristallisent les difficultés dans nos relations. Et le débat, aujourd'hui, n'est pas là pour répondre à toutes les questions, mais il est en tout cas là pour qu'on ait, en tout cas, dans cette table d'un consensus et une réflexion sur toutes ces difficultés. Première question, je vais donc poser à Marie-Laure, si tu as nova. Une question simple qui, d'ailleurs, je pense, a peut-être résolu dans beaucoup d'endroits, mais pas sûr. Qui doit faire la visite post-opératoire ? Juste un petit mot avant de commencer. Les plupart des effets indésirables sont toujours essentiellement post-opératoires. Pas avant. Peut-être parce que c'est le moment où tout le monde n'est plus tout à fait ensemble autour du patient. Alors, de mon point de vue d'anesthésiste, on va voir si les chirurgiens sont d'accord. Le praticien qui est responsable du patient, c'est le chirurgien. Et donc, de mon point de vue, sauf exception, c'est lui qui doit, au quotidien, s'occuper du patient et faire la visite quotidienne. Après, l'anesthésiste, encore une fois, c'est une frontière qui est à débattre, mais il est appelé en tant que consultant, c'est-à-dire pour donner son avis sur des problèmes spécifiques. Alors, ça peut être de façon plus ou moins fréquente, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il donne son avis quasi quotidiennement, on peut imaginer qu'il soit appelé de façon plus erratique, mais dans tous les cas, il y a des domaines dont on peut penser qui sont plus spécifiquement du domaine de l'anesthésiste. Alors, comme ça, rapidement, la reprise des traitements est quelque chose qui paraît quand même typiquement les traitements anticoagulants. Ça doit faire l'objet d'une discussion et les deux praticiens doivent en parler. S'il s'agit de nausées ou de vomissements post-opératoires, on imagine que l'anesthésiste va être en première ligne pour les traiter, pour des problèmes de douleur un peu spécifiques. Il me semble que l'anesthésiste doit être appelé ou peut être appelé comme consultant. Ce qui est important... Quand vous dites... Appeler pour des problèmes spécifiques, ça veut dire quoi ? Des problèmes de réanimation ? Par exemple... Ou un patient qui ne s'alimente plus, qu'il faut réalimenter... Par exemple, un patient qui, entre guillemets, ne va pas bien, qui devient hypotendu, qui est dyspnéique. Il me semble que, dans ces situations-là, c'est quand même davantage l'anesthésiste qui va être en première ligne pour traiter le patient. Et... Donc globalement, globalement, c'est un appel. C'est-à-dire que le chirurgien a vu... Je ne sais pas, on va discuter... Le chirurgien a vu le patient et va ensuite appeler l'anesthésiste éventuellement pour un problème spécifique. C'est comme ça qu'on... Si on pense qu'on n'est pas en situation de gérer un problème et qu'il va nous dépasser, il faut absolument qu'on ait... Anesthésiste ou anesthésiste et qu'on puisse venir nous aider et être disponible. D'accord. Mais on est d'accord que le premier intervenant, celui qui doit faire les vides tous les jours, c'est bien le chirurgien. D'accord. Carême, vous êtes... Je suis d'accord, mais... Appeler un anesthésiste, d'accord, mais comment ? Ah ! Alors, c'était ça. Ce sujet-là... Après, c'est le lien... Donc, idéalement, je ne sais pas, nous, clairement, on a un tableau où il y a des noms d'anesthésistes chaque jour qui appelaient, on a un numéro de téléphone et donc, là, c'est plus facile, ça fait une fluidité dans la prise en charge. Mon point de vue personnel, c'est que idéalement, idéalement, la visite de l'après-midi doit être faite par les deux. Je sais que, dans la pratique, ce n'est pas possible. Mais ça permet un échange, ça permet une prise en charge globale, etc. C'est difficile à faire. Donc, on a trouvé un juste milieu, c'est-à-dire avoir une liste d'appels, appeler les anesthésistes chaque fois que les chirurgiens se sentent dépassés, chaque fois que les chirurgiens ont besoin d'un avis qui dépasse ses compétences chirurgiques, en quelque sorte. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que le chirurgien passe dix minutes à essayer de savoir qui va être son anesthésiste référent pour gérer le problème. Il faut que, soit l'anesthésiste soit clairement identifié, soit il a un numéro de téléphone à appeler, soit... Enfin, il semble que c'est un élément important. Ça, c'est très important parce que, quand on regarde sur la diapositive que je vous ai présentée, 14% sont liés à une difficulté de mettre au moins au téléphone et de discussion entre les deux protagonistes, le chirurgien et l'anesthésiste. Donc, ça, c'est pas une petite... Alors, bon, effectivement, chaque établissement, moi, je veux dire, j'ai un téléphone de garde. Le type de garde, lui, gère tous les problèmes qui sont dans les étages. Après, c'est effectivement une convention qui rentre d'ailleurs totalement dans ce topique qui consiste à écrire que le chirurgien puisse avoir quelqu'un au bout du fil et ne se pète pas à tourner pendant dix minutes parce qu'il a effectivement autre chose à faire. Et c'est espérément de trouver l'anesthésiste qui veut bien régler son problème. Francis, peut-être un mot à dire ? Oui, juste un mot. Effectivement, si on pense que le fil conducteur de l'hospitalisation, c'est le geste chirurgical, c'est logique que le chirurgien accompagne son patient au travers de cette hospitalisation. Ce qui, déjà, transparaît rapidement, c'est l'idée d'avoir une communication autour du patient. Parce que ce qu'on voit trop souvent, c'est que, en fait, chacun vient auprès du patient donner son avis sur tel événement. j'entends dans une situation où il y aurait une sorte de complication après l'intervention, quelle qu'en soit de nature, bénigne ou plus sévère. Et le problème, c'est l'absence de communication entre les deux parties. Donc, je crois que dans une organisation, une bonne organisation, il faut savoir, effectivement, contacter, pouvoir contacter les uns et les autres en semaine, pendant la journée, mais surtout le week-end et la nuit, bien sûr. c'est tout à fait important. Mais aussi, ce qu'on voit souvent, c'est chacun vient au lit du patient et puis dit ce qu'il a à dire ou fait ce qu'il a à faire. Ne laisse pas toujours une trace de ce qu'il a fait ou ce qu'il pense et ne communique pas avec son partenaire d'une autre spécialité. Et je crois qu'un des premiers éléments les plus importants, je martèle un peu le principe, mais c'est la communication entre les uns et les autres. Ça devrait être le fil rouge de l'émission. Absolument. La communication, la communication sauve des vies. Bien sûr. Moi, je crois que la difficulté que je rencontre dans mon établissement, c'est d'avoir, la chirurgien m'appelle en disant, Luc, tu peux venir voir tel patient. Alors effectivement, il m'a au téléphone. Je n'ai pas forcément un petit mot écrit. Je n'ai pas forcément un petit mot écrit. C'est un peu, bon, alors ça reste un coup de téléphone où je me suis déplacé. Alors, cette communication, elle est plus qu'importante. Maintenant, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas tous des dossiers électroniques. On n'a pas tous, on a aussi encore beaucoup de gens qui travaillent sous format papier. Et des fois, en termes de, je dirais, de transmission, ce n'est pas quand même toujours optimal. Enfin, en tout cas, je crois qu'on a, on est à peu près tous d'accord pour dire que le chirurgien doit faire la visite post-opératoire. N'hésite pas à appeler quand il s'en dépasser un anesthésiste réanimateur puisque nous avons en charge le post-opératoire et en même temps, écrire un mot et c'est le joint facilement. et réciproquement, bien sûr. La traçabilité est quelque chose de très important également. Bien sûr. Bon, écoutez, alors là, première question, consensus rapide, fort, ah oui, fort, c'est ça, gradin, gradin, comment dire. Est-ce qu'il y a des questions des spectateurs ? Eh bien, pas encore, mais ils sont timides, peut-être, timorés, ils n'hésitent pas. En tout cas, je vais regarder, mais a priori, non. J'ai Jean-Michel Constantin qui doit se désespérer. en back-up. J'ai trois questions ? Mais non, il dit oui, mais je ne les vois pas, les questions. Alors, elles ne doivent pas être très bonnes. Pour formuler-les parce qu'il ne les a pas comprises. Alors, on va continuer et puis tout de même, on reviendra. Je veux dire, on n'est pas du tout bloqués dans le timing. C'est peut-être une des questions, pour moi, qui cristallise le plus les difficultés. C'est qui doit prescrire le traitement habituel du patient opéré ? Je ne connais pas, moi, en tout cas, un établissement où ça se passe super bien. Il y a toujours eu des discussions, de temps en temps, satiratoires, de manière à trouver une solution, soit parce que le chirurgien ne comprend pas la prescription, soit parce que, tout simplement, l'anesthésiste se dit, mettons, on a fait le même métier, il n'a qu'à l'écrire. je vais poser cette question à un ami orthopédiste, car c'est souvent eux qui coincent un peu sur le sujet. Donc, qu'est-ce que tu peux, Henri, qui doit prescrire pour toi le traitement habituel des patients ? Pour moi, c'est assez simple. Je pense que ça doit être vous, les anesthésistes, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de médicaments qui nous sont maintenant un peu totalement inconnus dans les traitements habituels des patients. Et donc, il me semblerait particulièrement dangereux si on avait à manier ces médicaments. Les patients vous sont adressés toujours en consultation d'anesthésie. Et souvent, nous, on consulte dans un établissement autre et on envoie le patient. Donc, le premier qui voit le patient dans l'établissement qui a donc accès au dossier informatique et qui peut saisir en premier le médicament, ça va être vous. Donc, je pense que c'est impératif que ce soit les anesthésistes qui s'occupent de vérifier le traitement médical et de le saisir dans le dossier. Puisque nous, on n'aura pas accès à ce dossier avant le jour de l'intervention pour la plupart du temps. On parle du dossier de l'anesthésie. Le dossier de l'établissement. Oui, le dossier de l'établissement. Mais souvent, quand même, vous avez dans le dossier partagé des informations sur le traitement habituel. Oui, mais comme moi, par exemple, dans mon expérience, je consulte des fois dans un autre établissement. Donc là, je n'ai aucun moyen pour accéder à ce dossier. pour moi, clairement, c'est à vous absolument de saisir ce traitement médical pour tout patient qui va être opéré. On discutera tout à l'heure. On a la même impression. Si on veut que ce soit bien fait, ça ne va pas. Il commence mal. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de traitements qui nous échappent en tant que chirurgien. Donc, vous connaissez mieux que nous l'aspect médical. Dans ces traitements, il y a certains qui vont devoir être modifiés, arrêtés. Quand est-ce qu'il faut les arrêter ? Tout ça, ça nous dépasse clairement. Donc, c'est vrai que je ne vois pas comment ça pourrait être les chirurgiens qui s'occupent de ce traitement médical habituel. C'est un sujet assez difficile et qui est rendu encore plus difficile par les problèmes dits de conciliation médicamenteuse qui sont que les patients ne peuvent plus utiliser leur médication de ville et que tout ceci doit être retranscrit quand ils sont hospitalisés et d'ailleurs retranscrit par un médecin et validé par un médecin. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que des traitements de ville peuvent être modifiés du fait même de l'hospitalisation et du geste chirurgical qui doit être effectué. Et le troisième problème, c'est qu'il y a des traitements qui vont être institués en post-opératoire, ne serait-ce que la thrombophylaxie, mais par exemple en orthopédie, on sait que ces traitements vont être poursuivis au-delà de l'hospitalisation. Après, qui s'occupe de quoi ? C'est assez variable quand on regarde et qu'on fait des enquêtes non pas en France mais dans différents pays, ne serait-ce qu'en Europe parce qu'aux États-Unis, c'est encore différent. On se rend compte que pour des sujets classiques comme la prise en charge de la douleur, c'est en France où les anesthésistes réanimateurs sont le plus impliqués par rapport à d'autres pays où les chirurgiens peuvent l'être plus. Si on prend la thromboprophylaxie et qu'on regarde au niveau européen ce que font les orthopédistes, c'est souvent eux, je dirais comme ça globalement à 80%, qui sont en charge de la thromboprophylaxie, qui l'assument et qui effectivement font les prescriptions. Alors, après, moi je dirais, chacun choisit son schéma. L'important, une fois de plus, c'est qu'on soit bien d'accord sur le qui fait quoi et que ça soit défini et non pas refondé devant chaque patient. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, là je voudrais qu'on se sente sur l'autre problème, c'est le traitement habituel. C'est différent de l'antibioprophylaxie, de la thromboprophylaxie, etc. Là, je crois qu'on est vraiment sur le problème du traitement habituel, lequel on peut donner, lequel on peut arrêter. Moi, effectivement, je suis un peu comme nos deux collègues chirurgiens d'avis, mais ça reste, mon avis, c'est à nous de prendre ça en charge, clairement. Bon, en tout cas, dans notre pratique quotidienne, moi, c'est ce que je fais. Je ne sais pas, Marie-Laure Stenova, il y a un certain nombre de médicaments qu'on doit, nous, arrêter avant une anesthésie. On sait bien des IEC ou certains traitements qui sont typiquement en lien avec l'anesthésie et pas en lien avec la chirurgie. Et je voudrais, moi aussi, insister sur le, et ça, c'est un petit peu ma casquette hachaisienne puisque je suis expert visiteur à l'HAS aussi, sur le support unique. Et ça, c'est un vrai problème qu'on rencontre dans les établissements, le support unique de prescription. Et à partir du moment où il y a un support unique de prescription, c'est-à-dire qui va suivre le patient pendant toute sa durée d'hospitalisation, il y a forcément une étape de prise en charge du traitement personnel du patient qui va le suivre pendant son hospitalisation. Et effectivement, l'anesthésiste est celui qui est le plus à même de mettre ce traitement en place en arrêtant ce qui doit être arrêté et en continuant ce qui doit être continué et en lien avec le chirurgien après pour les prescriptions post-opératoires qui sont peut-être sur la thromboprophylaxie. Alors là, c'est intéressant, on a une question qui rejoint un peu. Le chirurgien a demandé au patient de gérer lui-même ses médicaments personnels. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, c'est ce que j'ai dit. Exactement ce qu'il a dit. Donc effectivement, je crois que ça doit être la première chose à faire à écrire. Les patients ne viennent pas avec leur traitement. et je suis passé pour l'arrêter l'IEC la veille d'une coloscopie tout simplement puis ça a été le drame et la cata parce que le patient a pris tout seul ses médicaments. Donc effectivement, il y a dans sa tiroir. Mais ça, je dirais que c'est l'accréditation. Oui, ça... C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du sujet presque. Ça fait partie. Oui, on fait partie, mais c'est déjà un sujet je dirais qui devrait à mon avis être réglé dans l'ensemble de nos davis. Je voudrais dire un mot de vraie vie si je puis dire. C'est que quand on dit le patient effectivement ne peut pas prendre en charge son traitement, ce que je comprends derrière la question c'est que parfois certains traitements ne sont pas disponibles dans l'établissement où le patient va être hospitalisé. Je ne parle pas des patients qui sont suivis pour des maladies rares mais même pour certains traitements en courant on peut avoir tel inhibiteur de l'enzyme de conversion ou inhibiteur du système de méranine de l'angiotensine mais pas tel autre de disponible à la clinique. Donc je pense que ces choses-là s'anticipent. C'est-à-dire qu'effectivement si on ne peut pas se trouver en difficulté au moment où le patient est hospitalisé il faut dès la consultation de l'anesthésie avoir une anticipation de la situation. Dans beaucoup d'endroits il y a des prescriptions maintenant médicamenteuses informatisées et ils vous proposent des substituts au traitement personnel dans le travail. Quelle forme d'anticipation tu proposais sinon ? Par exemple le patient a un traitement qui n'est pas disponible dans l'établissement ? Il faut faire en sorte qu'il le soit c'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient vient avec une ordonnance de telle et telle médication il faut faire en sorte qu'il puisse s'en disposer dans la clinique. Alors ce qui est toujours possible c'est que l'infirmière récupère le traitement personnel du patient et que ce soit elle qui l'administre sous la responsabilité du médecin. Voilà. C'est pour ça que je pose la question au professeur Bonnet. En tout cas on va terminer le problème du traitement habituel alors là par un autre sujet qui coince bien dur c'est quand le malade n'est pas opéré. Alors moi j'ai mes associés qui me disent qu'on n'est pas opéré c'est simple moi je ne m'en occupe pas. Ça on est dans le privé il y a d'autres discussions à voir. à l'hôpital je ne pense pas que la réponse soit la même mais peut-être d'ailleurs s'il a pas opéré je crois qu'on va s'en occuper. Est-ce que qui va donc prescrire le traitement habituel de ce patient que par exemple Henri Robin tu as en charge dans ton établissement tu te retrouves avec ce patient tu ne vas pas l'opérer parce que c'est des douleurs dorsolombaires il n'y a pas d'urgence en tout cas à faire quoi que ce soit et tu te retrouves devant un petit formulaire 20 produits tu ne sais même plus lesquels faut arrêter et quoi donner. Qu'est-ce que tu auras tendance à faire ? Donc c'est clairement un patient qui est sous ma responsabilité et pas celle de l'anesthésie je suis d'accord je vais m'aider me faire aider si j'ai besoin en allant voir le collègue en lui demandant un avis ponctuel il va m'aider pour la prise en charge médicamenteuse si nécessaire mais en aucun cas je peux le défausser en disant tu prends en charge la balade puisque de toute façon c'est plus un malade de médecine que de chirurgie mais quand le patient est dans le service de chirurgie il faut absolument qu'on compte le prendre en charge je suis d'accord l'anesthésiste passe bon voici ce qui arrive chez nous assez fréquemment l'anesthésiste passe en tant que consultant au bout du compte là c'était vraiment un rôle de consultant et là je vais donc poser la question à un professionnel là-dessus est-ce que est-ce que sa responsabilité est engagée à l'anesthésiste dans ce cas de figure justement sur ces problèmes de responsabilité je crois qu'il ne faut pas trop galvauder ce terme c'est-à-dire que moi je dirais tout le monde est responsable de tout dans certaines procédures on peut être responsable de ne pas être intervenu alors qu'on avait la compétence pour le faire de même qu'on peut être responsable d'être intervenu et d'avoir fait une erreur ou des choses de cette nature donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt avec ce terme de responsabilité donc c'est vrai que pour reprendre cette situation par exemple un patient va être hospitalisé dans un secteur chirurgical à l'initiative d'un chirurgien mais finalement il n'aura pas un acte opératoire mais si le chirurgien pense qu'il y a tel problème à résoudre qui serait de la compétence d'un médecin anesthésiste il ne va pas se priver de lui demander son avis et je pense qu'il serait de mauvaise alloi de le refuser voilà tout simplement il faut garder la simplicité d'une communication facile dans un travail en équipe on se retrouve avec un patient diabétique qui ne mange pas parce qu'il a de problèmes digestifs il est en occlusion je trouve que c'est assez logique que l'anesthésiste qui s'occupe de la médecine périopératoire passe pour donner un coup de main aux collègues et qu'elle peut demander d'autres avis éventuellement si c'est nécessaire je crois que ça on est un peu c'est souvent des patients de médecine on va dire qui sont oui c'est ça et après le médecin il faut prendre en charge bien alors on va on va donc changer on va avancer un petit peu dans notre émission et j'ai donc demandé à Francis Bonnet une question qui est à la fois très simple mais qui personnellement soit assez compliquée quelles sont les prescriptions post-opératoires que l'anesthésiste doit prendre en charge alors le doigt on va enlever le doigt c'est bien donc je pense que voilà il y a des sujets d'intérêt et des compétences et dans le fond quand on accompagne des patients dans le périopératoire avant pendant après on va amener sa compétence de médecin anesthésiste et donc l'amener dans des domaines particuliers alors comme je l'ai dit tout à l'heure finalement l'anesthésiste intervient particulièrement dans le domaine de la douleur et particulièrement en France maintenant bien que ce n'est pas son seul domaine de compétence il y en a d'autres pour lesquelles les choses peuvent être partagées on pense aux traitements aux antibiotérapies diverses et variées j'entends des antibiotérapies sur complication par exemple une pléopathie post-opératoire je pense aussi à la trouboprophylaxie qu'on évoquait donc en fait la nature a horreur de vide donc c'est soit un médecin anesthésiste soit un chirurgien qui va intervenir sur des problèmes de maniement médicamenteux plus volontiers un anesthésiste intervenira encore une fois sur des problèmes de type traitement de type traitement à visée cardiovasculaire par exemple ou traitement anthalgique mais là encore c'est intéressant dans un établissement donné qu'il y ait au départ une réflexion préalable pour savoir qui va s'occuper de quoi je vais donner un petit exemple par exemple dans mon établissement en chirurgie thoracique donc chirurgie thoracique une chirurgie très algique on a travaillé avec les chirurgiens en bonne entente et on a travaillé sur l'idée que les patients développaient des douleurs neuropathiques assez facilement et ceci amenait à une chronicisation et finalement les chirurgiens qui vont faire la dernière visite le jour de la sortie ils sont capables de montrer au patient un score DN4 de le faire remplir par le patient et en fonction de ce score on a décidé que les patients pourraient être traités par un produit comme la gabapantine à une posologie qui est établie et pendant une durée prédéterminée avec derrière une consultation pour savoir s'il faut continuer ce traitement ou l'arrêter donc on a ici des chirurgiens qui au départ ne sont pas vraiment formés au traitement de la douleur chronique et encore moins des douleurs neuropathiques mais simplement une discussion d'équipe peut amener au fait qu'ils se lancent dans une prescription avec un encadrement qui est prédéfini et qu'ensuite derrière il y a un relais avec le groupe des médecins qui s'occupe des douleurs chroniques ça veut dire que par exemple dans le cadre de la douleur on a à la fois l'anesthésiste qui clairement s'occupe de J1 J2 en post-opératoire tout ce qui est aigu et que dès qu'on rentre sur des douleurs différentes les chirurgiens reprennent le flambeau voire éventuellement dans un protocole comme c'est fait aller encore beaucoup plus loin ce que je voulais montrer avec ce protocole c'est que ces traitements étaient très spécifiques ils pouvaient paraître assez loin des préoccupations des chirurgiens mais à partir du moment où on en avait discuté ils pouvaient eux-mêmes l'assumer et donc au bénéfice du patient finalement mais par ailleurs d'une façon plus générale si on prend la douleur comme tu l'as parfaitement dit les traitements initiaux sont des 48 premières heures ils sont guidés par les médecins anesthésistes mais on sait bien qu'au-delà c'est les chirurgiens qui prennent la main c'est vous qui en rit pour la douleur celui qui s'occupe de la douleur c'est celui qui voit tous les jours le patient parce que la douleur elle va fluctuer et tout donc il faut absolument que les il faut que les chirurgiens s'occupent de la douleur toujours pareil dans leurs compétences et en fait dans ma pratique moi j'essaye de m'occuper au milieu de la douleur sauf que quelques fois je coince un petit peu et là j'ai besoin dans des cas particuliers où mes premiers traitements ne sont pas très efficaces d'un avis plus spécialisé qui est souvent l'anesthésiste mais en fait c'est celui qui s'occupe de la douleur du clude de l'établissement donc c'est un avis ponctuel pas sur tous les patients je voudrais inciter sur un aspect qui est souvent négligé par les chirurgiens et les anesthésistes pas souvent mais il est négligé c'est le troisième temps de la checklist et je pense que c'est un moment essentiel vous êtes très chaud sur la checklist là tous les deux le troisième temps est souvent les kilomètres de la checklist non le troisième temps à la sortie du malade à la sortie du malade du bloc opératoire il y a rarement une communication entre l'anesthésiste et le chirurgien et c'est là où on doit instituer le traitement post-opératoire les indications des anticorps blancs les indications des antalgiques etc et c'est un moment privilégié pour communiquer au-delà du déroulement de l'intervention moi je suis assez d'accord avec ça parce que le côté original et positif de la checklist de bloc opératoire c'est ce qu'on appelle le check-out c'est-à-dire effectivement le moment où on fait l'intervention on est censé envisager le post-opératoire et chacun dire un peu sa préoccupation par rapport au malade et quelques consignes qu'on peut s'échanger donc effectivement c'est le point important alors ça c'est quelque chose qui va donner le cadre après dans la pratique effectivement comme on l'a évoqué tout de suite chacun au quotidien va faire un certain nombre de prescriptions mais le check-out de la fameuse check-list de bloc opératoire ça c'est un élément intéressant vous pensez réellement que c'est parfait ça ? si c'est fait c'est moins formalisé que le premier temps c'est souvent le temps je suis tout à fait d'accord on a fait le premier on a fait le time-out et on est content que l'intervention soit terminée et on ne parle plus tout à l'heure tu nous as dit que l'essentiel des complications c'était en post-opératoire et justement ce troisième temps c'est pour prévenir beaucoup de complications post-opératoires et on a tous des exemples très désagréables d'effets secondaires médicamenteux parce que justement on n'avait pas discuté ensemble et voilà une reprise trop tôt d'anticoagulants sur une chirurgie de rachis tout le monde connaît ça et normalement si on fait bien ce troisième temps qui est le temps le moins bien fait on va beaucoup diminuer les complications post-opératoires à mon avis les anglais les anglo-saxons sont allés plus loin puisqu'ils sont en train d'avoir une notion de briefing et débriefing un petit peu comme dans l'aviation on a pris un avion on a décollé on a volé on a atterri et on débrief à l'atterrissage pour savoir si tout s'est bien passé et s'il y a des consignes donc je pense que c'est une notion qui est intéressante et qui se développe de plus en plus chez les anglo-saxons et bien c'est super et bien justement pour faire pour briefer et débriefer il faut communiquer on est bien d'accord tu me donnes ou tu me donnes tout de suite la parole pour la suite et c'est une question importante là on voit bien qu'on se retrouve devant un document de trois pages c'est vraiment un petit document je vous assure c'est même très agréable à lire et globalement il faut mettre ça en musique alors je vais demander carrément à Karim Slim de nous dire comment ils ont fait à Clermont-Ferrand pour mettre ça en musique et pour en arriver certainement à je ne sais pas si vous avez diminué vos effets indésirables vous ne pouvez pas le savoir vous n'avez pas encore étudié ça c'est un peu trop tôt mais que vraisemblablement vous devez avoir des bons résultats à Clermont-Ferrand et ailleurs j'espère oui non non là c'est ton expérience qui vous intéresse moi j'insisterai sur à Clermont-Coin la communication entre chirurgien et anesthésiste on l'a faite depuis quelques années et un mot magique qui est la réhabilitation améliorée ça nous a permis nous la réhabilitation améliorée de mieux communiquer et cela consiste à faire d'abord à faire des protocoles communs vous savez mieux que moi c'est que les protocoles de réhabilitation améliorée les différents éléments de protocole pré-père et post-opératoire sont intriqués entre chirurgien et anesthésiste il n'y a pas un temps pour le chirurgien un temps pour l'anesthésiste et on est obligé de travailler ensemble et donc déjà pour établir un protocole de soins dans ce cadre là on est obligé de se mettre autour d'une table vous êtes combien autour de cette table ? on est les soignants paramédicaux quelques anesthésistes des chirurgiens on est facilement 5-6 personnes 10 personnes parfois c'est pas 2 ou 3 personnes c'est pas 2 ou 3 personnes les personnes soignants c'est très important et donc quand on établit ce type de protocole on a une première réunion pour le mettre en place ensuite 2 mois après une autre réunion pour s'auditer pour voir si on a bien fait ce qu'on n'a pas bien fait et tout ça nous permet de nous revoir et à la fin de la première année de nous revoir de nouveau et donc le fait de se voir souvent ça crée l'esprit d'équipe et cet esprit d'équipe est essentiel dans ce contexte là je prendrais un exemple très simple on a parlé d'analgésie périopératoire et bien l'analgésie est typiquement un domaine anesthésique entre guillemets et bien cette analgésie dans le cadre de la réhabilitation améliorée nécessite la communication entre les deux deux exemples les anti-inflammatoires non stéroïque bien sûr on est obligé de demander aux chirurgiens s'ils sont d'accord pour mettre maintenant on sait que 48 heures ne sont pas dangereuses on est obligé de communiquer par rapport à ça deuxième exemple la péridurale la péridurale un exemple type on sait maintenant que la péridurale n'est pas indiquée dans la celluloscopie pour chirurgie abdominale colique etc mais cela dit l'anesthésiste décide ou non de la péridurale selon la voie d'abord donc communication avec le chirurgien et deuxièmement il peut décider d'une péridurale si le chirurgien lui dit je fais une celluloscopie mais j'ai 80% de risque de ce qu'on fait chez nous tout à fait et donc cela amène une discussion sur un thème typiquement anesthésique une discussion avec le chirurgien donc on est dans ce cadre là avec une communication continue permanente quotidienne entre les deux sinon ça ne marche alors bon il y a cette communication mais y a-t-il un écrit quelle est la traçabilité est-ce que ça a été validé par l'ensemble de ton équipe chirurgicale est-ce que tu as des anesthésistes du groupe qui ont décidé de ne pas participer n'étant pas d'accord comment ça se passe la participation des anesthésistes comme des chirurgiens peut être inégale dans chaque équipe surtout si l'équipe est étoffée on a fait un protocole institutionnel par exemple je prends la chirurgie colorectale on a un protocole qui est sur notre site du CHU de Clément-Ferrand qui est validé par l'équipe chirurgicale et par l'équipe anesthésique et qui est écrit au-delà de ça si je peux me permettre quand on fait de la réhabilitation améliorée on fait partie un peu du groupe grâce et donc on a un audit à tenir et donc cet audit qu'on doit tenir pour s'évaluer dans le cadre de l'analyse des pratiques professionnelles et bien on voit si le protocole s'il est bien suivi ou pas suivi un petit exemple hier j'étais à une thèse on se dit centre de références une thèse sur la réhabilitation améliorée dans la chirurgie bariatrique et bien sur 200 malades on a remarqué qu'on n'a pas 100% de thromboprophylaxie chez les obèses d'où l'importance de l'audit c'est un état de fait c'est la vraie vie donc on n'est pas à 100% de thromboprophylaxie et je ne parlerai pas des autres exemples donc c'est pour vous dire qu'on a un protocole écrit il faut le suivre il faut s'auditer de manière continue et c'est comme ça qu'on met en place cette prise en charge alors là j'ai une question mais en fait c'est pas une question c'est un petit coup de gueule discours très convenu et politiquement correct on donne l'image de se désinvestir nous l'analyse de la médecine périopératoire nous avons un rôle aussi important à jouer en post-opératoire que nos collègues chirurgiens et tout devrait être comme la RAC bon ça on est je veux dire est-ce que la RAC est un moyen pour arriver à ce résultat est-ce que de là en fait la RAC va découler est-ce que voilà je veux dire je pense que on ne peut pas forcément tout le monde ne peut pas à mon avis je voudrais répondre sur le discours convenu et la médecine périopératoire juste pour dire que le moto de la là je l'ai j'ai piqué le moto de la société et un des axes médicaux principaux de notre société d'anesthésie-ranimation en tant que société scientifique c'est la médecine périopératoire on a eu ce qui s'appelle les états généraux de l'anesthésie-ranimation qui se sont tenus il y a quelques années et on a en fait défini une sorte de ligne conductrice des domaines qui paraissaient importants et parmi lesquels la médecine périopératoire était extrêmement donc mis en première ligne et on répète assez souvent cet état de fait qui est qu'aujourd'hui la mortalité liée à l'anesthésie proprement dite et la mortalité au bloc opératoire est extrêmement faible vous savez tous qu'elle est de l'ordre de 10-5 c'est-à-dire de l'ordre de 1 sur 100 000 alors que la mortalité périopératoire elle oscille entre 1 pour 100 10-2 et 1 pour 1000 10-3 donc les efforts que collectivement on doit entreprendre et nous en tant que spécialité d'anesthésie-ranimation pour assurer la sécurité la bonne qualité des soins etc. pour les patients ça se situe toujours bien sûr au niveau de l'anesthésie mais ça se situe aussi dans le périopératoire où il y a un certain nombre de choses à faire donc je voudrais rassurer notre je ne sais pas comment on dit notre auditeur ou spectateur parce que auditeur pour lui dire qu'il n'y a pas de désengagement sur ce problème-là au contraire c'est vraiment un sujet d'intérêt même au sens de santé publique du terme alors j'ai une autre question vachement bien j'ai une autre question c'est dans dans beaucoup d'établissements les chirurgiens sont mi-temps voire quart-temps je dirais là on les trouve un peu à la croisée que faire dans ces conditions-là à vraisemblablement que là l'écrit a un rôle vachement important il y a deux choses qu'on a dit on va dire choquant politique bon correct non non mais il y a deux choses importantes la traçabilité pour faire court bien sûr on en a déjà parlé et aussi ce qu'on a dit c'est-à-dire la possibilité de joindre les uns et les autres c'est-à-dire de former un réseau qui assure une permanence des soins alors si c'est pas même en chirurgie j'ai cru comprendre qu'on travaillait en équipe donc cet élément-là aussi est important personne ne peut être présent du lundi matin à 8h au lundi suivant à 8h 24h sur 24 donc on a depuis longtemps organisé l'idée que les uns et les autres ont travaillé en équipe et donc cette continuité des soins elle est aussi importante comme on a dit tout à l'heure le patient hospitalisé il faut qu'il soit vu tous les jours par le chirurgien donc il ne faut pas faire de chirurgie foraine opérer une prothèse de hanche et revoir le malade 5 jours après donc ça c'est pas de la bonne du bon travail donc soit vous voyez vous-même votre patient soit vous êtes une équipe où on est plusieurs à tourner comme ça se fait plus à l'hôpital qu'en clinique mais aussi dans le privé il faut si vous voulez faire du travail correct il faut voir vos patients régulièrement et on va les abandonner on ne peut pas dire c'est la essayiste qui va gérer ça c'est autre temps autre mœur ça pour reparler tout à l'heure on a parlé de l'ARAC et de l'intérêt de l'ARAC c'est que jamais on n'avait collaboré autant les orthopédistes et les anesthésistes jamais on a vu ça on a reparlé à nos anesthésistes c'est incroyable et donc on a fait des visites on a été voir ensemble d'autres équipes jamais j'avais vu des voyages en commun entre les anesthésistes et les chirurgiens pour aller voir des pratiques ailleurs jamais j'avais vu ça avant et donc la grande révolution de l'ARAC à mon avis c'est justement on parle toujours de collaborer mais on collabore rarement et là pour ce sujet là ça nous a fait progresser parce que c'est un truc qu'on a fait en commun et toutes les équipes qui font du RAC disent la même chose ils sont progressés les durées de situation se sont effondrées mais parce qu'on a amélioré notre pratique commune et ça c'est vrai je voudrais juste rebondir sur cela conviction personnelle moi je suis convaincu que la RAC ce que nous apporte la RAC dépasse de loin ce que pourrait apporter le robot par exemple je parle en tant que chirurgien d'accord donc c'est très important il faut insister sur cela et on a une chance d'avoir l'impression la certitude de travailler en équipe et il ne faut pas la rater enfin on a quand même dans nos avisements entre 60 70% j'espère on devrait avoir 60 en tout cas 60 oui on les a mais on espérait 70% d'ambulatoire bon c'est peut-être la fin de la RAC mais globalement ce texte là il sera quand même on n'y échappera pas qu'on fasse de la RAC ou pas si on est ophtalmo la RAC bien sûr c'est pour la RAC mais je crois qu'il faut raisonner autrement et non pas faire le distinguo ambulatoire pas ambulatoire oui je comprends bien on va dire que la fin de la RAC c'est l'ambulatoire c'est un continuum c'est à dire quand le malade remplit les critères de sortie il sort que ce soit le jour même ou le lendemain ou le surlendemain bon en tout cas on va donner la parole à Didier Sier qui a la particularité d'avoir travaillé aux Etats-Unis donc d'avoir une expérience nord-américaine travailler un peu dans le libéral et finir sa carrière dans le public bon alors on en conclura que le public c'est mieux que le reste mais bon en tout cas c'est un peu facile mais voilà donc il a une expérience assez intéressante des points de vue qui peuvent d'ailleurs peut-être un peu nous choquer c'est pas gênant mais qui sont qui sont une vision réelle de la médecine périopératoire comme l'a dit alors je vais pas faire encore un discours convenu pour l'internaute qui nous a écrit mais on a fait un choura on est anesthésiste réanimateur on est pas anesthésiste voilà on est pas aux Etats-Unis on est pas en Belgique on est en France et donc on est anesthésiste réanimateur qui dit anesthésiste réanimateur c'est-à-dire qui prend en charge le périopératoire mais cette question-là elle est elle crise possible parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de confrères qui pour des raisons d'ailleurs m'échappent au bout du compte resterait bien cantonnés au bloc donc moi j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là parce que parce que je vois pas comment tout ça tout ce texte-là ne veut plus rien dire si on reste cantonné au bloc tout notre travail d'analystiste réanimateur ne veut plus rien dire si on reste cantonné au bloc alors d'abord y a-t-il un intérêt de rester cantonné au bloc non il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt particulier je pense que aux Etats-Unis ils ont fait un choix et je voudrais revenir peut-être sur une notion de coordination des soins la coordination des soins les américains l'ont mis en place avec des caisses managers sur le plan soignant mais quand on transpose ça au niveau médical le caisse manager médical c'est le chirurgien aux Etats-Unis il est clairement celui qui gère l'ensemble de la prise en charge du patient depuis et l'anesthésiste est un consultant dans ce rôle de consultant il s'est cantonné effectivement à des secteurs très spécifiques comme la prise en charge de la douleur sur des unités spécialisées ou sa participation à des réanimations qui en général sont même tenues par des chirurgiens donc les anesthésistes interviennent dans les réanimations mais pas en étant leader dans cette donc ça a été un choix d'organisation qui convient à un certain nombre de gens il faut être clair que médecine est business et que l'anesthésiste gagne sa vie en endormant et en réveillant des patients c'est clair que le choix aux Etats-Unis a été clairement défini et mes internes ça ne leur posait aucun problème de se cantonner à de l'activité d'anesthésie rémunératrice et c'est peut-être un raccourci un petit peu mais il y a certainement de la frustration à un moment donné parce que c'est tout malade quand même c'est tout malade et moi je l'ai vu dans le cadre de mon activité qui était effectivement responsable de l'acute pain donc du suivi post-opératoire des patients pour la douleur et effectivement on mesurait à un certain moment le besoin qu'il y avait d'avoir l'écart qu'il pouvait y avoir entre notre activité où en France on s'occupe et je réinsiste un petit peu sur cette notion je pense que l'anesthésiste doit être le coordonnateur des soins périopératoires et se faire éventuellement aider comme on a dit d'un cardiologue ou d'un pneumologue s'il a besoin d'un avis complémentaire mais c'est lui qui doit coordonner cette activité évidemment en lien avec le chirurgien qui est comme on a dit le responsable du patient et ce lien ne peut se faire que par une communication à tout instant mais c'est vrai qu'on ne veut pas opposer deux systèmes un système anglo-saxon et nous on a choisi ce mode de fonctionnement et effectivement toutes les réanimations beaucoup de réanimations en France sont tenues en tout cas réanimations chirurgicales voire polyvalentes sont gérées par des anesthésistes ce qui n'est pas le cas du tout mais en fait globalement on peut résumer que si on reste dans le bloc opératoire on n'améliorera jamais la communication avec nos chirurgiens non seulement on n'améliore pas la communication mais on n'améliore pas la prise en charge globale du patient parce que la prise en charge du patient c'est connaître aussi ses pathologies c'est connaître tout ce qui est son vécu médical qu'est-ce qu'on va te laisser ses potentielles suites chirurgicales en lien avec ces pathologies médicales puisque nous en fait on s'occupe on est un peu le médecin généraliste de Kiki c'est un mot qui fasse on veut être un peu provocateur on va s'en prendre là je la vois venir dans le terme où tu prends la fonctionnalité la globalité du patient avec toutes ces pathologies transversalité voilà c'est pour ça c'est tout il n'y a rien à dire si notre objectif est le meilleur soin c'est quand même là qu'on a la plus grande marge de progression plutôt qu'au bloc opératoire certainement parce que je pense que si on connait l'après ou si on s'intéresse à l'après on s'intéresse au pendant aussi on s'est dit que l'anesthésie une anesthésie de qualité va largement au-delà de ce qu'on peut faire juste pendant l'anesthésie mais c'est aussi prévoir les suites alors j'ai j'ai une question là qui va faire bondir notre président parce que je pense qu'elle est elle est pas qu'elle est mal posée mais parce qu'on ne sait pas trop comment assurer la médecine périopératoire mais ça va dans ce sens quand tous les hôpitaux y compris CHU manquent d'anesthésistes au bloc opératoire alors moi je pense qu'on ne peut pas dire ça voilà vous l'avez prévenu d'abord c'est une part à la crème de dire qu'il y a une pénurie de médecins anesthésistes ça je ne vais pas le nier en fait c'est une pénurie d'ailleurs qui est relative c'est par rapport au nombre d'actes qui sont pratiqués qui ont effectivement largement augmenté sur ces 20 dernières années puisque vous savez qu'on fait actuellement 11 millions d'actes par an donc ok ça c'est une charge de travail qui est raide et certaine après il y a un maître mot qui est quand même l'organisation on sait bien que beaucoup de blocs opératoires en tout cas je parle pour le secteur public pourrait améliorer améliorer leur efficience mieux s'organiser et donc il y a là des gains de temps qui sont extrêmement importants et il y a donc une manière aussi de travailler tout en regardant la sécurité qui permet effectivement d'optimiser les ressources dont on a qu'on a à disposition après je voudrais dire deux choses par rapport à cette pénurie il y a aussi probablement une responsabilité de type santé publique sur le maintien d'activités chirurgicales de faible volume dans des établissements de santé c'est à dire qu'en fait la permanence des soins consomme beaucoup de médecins qui pourraient être utilisés dans des structures regroupées et donc effectivement pallier ce problème de pénurie il faut aussi ajouter une dernière chose c'est que par rapport à la démographie des médecins anesthésistes le fait que l'on ait recruté un certain nombre de médecins étrangers communautés européennes et bien a quand même amorti beaucoup et impacté réellement le nombre décroissant de médecins anesthésistes surtout au cours de ces dernières années avec les départs à la retraite qui sont importants tout ceci en plus va changer puisqu'on sait qu'à partir de 2020 on a des promotions importantes de jeunes médecins anesthésistes qui vont arriver dans le milieu professionnel et qu'on va se retrouver effectivement donc oui à flot en tout cas par rapport à l'activité qu'ils nous ont demandé de faire et enfin le dernier point qui a certainement joué c'est le fait que la profession s'est recentrée notamment justement sur l'anesthésie et la réanimation et que par exemple la médecine d'urgence qui est un sujet tout à fait intéressant mais maintenant est pris par des vrais professionnels formés comme tels qui vont bientôt avoir un DES autonome et que donc dans ce sens cette activité qui était pendant un temps pendant une vingtaine d'années plus ou moins pris en charge par des médecins anesthésistes au moins pour la médecine extra-hospitalière et bien notre spécialité effectivement est moins présente c'est ni mieux ni moins bien c'est simplement que les ressources de médecins anesthésistes réanimateurs ont été utilisées en anesthésie et en animation voilà donc il ne faut pas non plus donner dans le misérabilisme moi il y a des difficultés elles sont certaines président j'ai un joli chiffre nous avons 2000 internes en formation et ça je ne le savais pas j'ai appris ça aujourd'hui donc c'est un chiffre absolument conséquent comme ça tu peux le dire 2000 à nos amis mais en tout cas ne donnons pas dans le misérabilisme sachons ce qu'on peut faire et ne pas faire et donc sachons on travaillait au bloc opératoire et on l'a prouvé au cours des 20 ou 30 dernières années de façon professionnelle c'est un travail qui est extrêmement qui a beaucoup d'expertise et qui ne doit pas être dévalorisé mais encore une fois la médecine périopératoire c'est quelque chose où on a probablement des choses à dire au bénéfice du patient c'est pas juste exprimé pour voilà alors j'ai encore une question qui tourne toujours mais bon je pense qu'on y a répondu mais visiblement il y en a plusieurs des questions je ne les ai pas toutes posées qui donnent autour du traitement dans vos établissements qui rentrent le traitement perso du patient sur le logiciel informatique chirurgien anesthésiste ou autre alors ça c'est un sujet qui est relativement intéressant mais qui à mon avis va sortir du cadre de cette réunion à savoir que en tout cas un des syndicats est tout à fait favorable à ce que quelqu'un une infirmière recopie le traitement et la validation soit faite par un médecin pour éviter ce temps qui peut être assez long de rentrer le traitement habituel du patient bon ça c'est les discussions j'ai envie de dire que je ne sais pas quelqu'un veut répondre à un vrai sujet comme on l'a dit tout à l'heure vrai épine dans le pied comme on en a parlé et on est en train d'essayer d'imaginer des bonnes solutions effectivement pour ne pas tourner dans le comment dire éviter une perte de temps inutile tout en gardant la sécurité pour laquelle c'est fait effectivement il ne faut pas que ce soit une simple validation ou on laisse l'infirmière le faire parce que c'est un peu ça le risque quand même et après le médecin est médecin qui dit sécurité dit pas les chirurgiens pour saisir ses ah bah disons si le clou n'est pas enfoncé mon cher Henri on l'a bien entendu en tout cas alors l'anesthésiste ça c'est ça c'est peut-être peut-être Didier ou Marie-Laure tiens Marie-Laure l'anesthésiste de par sa formation doit-il et peut-il se prévaloir d'être le seul spécialisé dans la médecine périopératoire pourquoi le seul voilà on est tout d'accord je pense que personne n'est d'accord avec ça je pense que je reviens il doit coordonner les soins mais il n'est pas le seul donc coordonner ça ne veut pas dire tout seul ça veut dire lui et les autres moi je ne vous cache pas que je l'appelle l'endocrineau quand j'ai un interview bien sûr j'arrive pas à gérer je pense qu'il ne faut pas je le fais facilement parce que je sais qu'elle va le régler en deux minutes alors moi je vais tâtonner pendant un certain temps alors il y a une autre question qui m'a été posée comment doit-on réagir quand un traitement a été modifié par un chirurgien sans qu'un essai-dix soit au courant exemple biothérapie en cours pour une péritonite et la chirurgien communiqué voilà et c'est donc exactement et on arrive au mot de la fin communication donc je vais je vais demander à notre président de nous faire une petite conclusion c'est un fort riche oui d'abord le temps a passé très vite effectivement on aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est vraiment une autre préoccupation à tous dans notre exercice quotidien dans le document dont on n'arrête pas de parler que vous allez télécharger mais charger en masse donc qui est le fruit d'un travail entre chirurgien et anesthésiste il y a une phrase qui me plaît beaucoup qui est la suivante la somme des compétences individuelles ne crée pas une compétence collective c'est marqué au tout début en introduction et je trouve ça tout à fait une mise en relief des problèmes intéressants alors moi je pense que dans le fond le problème de la relation anesthésiste réanimateur et chirurgien de l'autre côté elle ne doit pas se voir sur le mode bien sûr du conflit mais elle ne doit pas méconnaître non plus les contraintes des uns et des autres et éventuellement des objectifs organisationnels de travail qui sont différents et qui donc vont interagir dans la prise en charge du patient on sait que l'anesthésie est beaucoup effectivement dans la continuité des soins dans le travail posté et dans le travail d'équipe alors qu'il y a une relation qui s'est établie entre le patient et le chirurgien et que le chirurgien accompagne son patient par exemple quand on parle d'hospitalisation conventionnelle donc ce sont deux éléments qui sont presque culturels ce qui ne veut pas dire que quand on travaille en équipe on doit se désengager du patient ce qui ne veut pas dire que quand on travaille individuellement avec son patient on ne doit pas avoir recours à une équipe pour justement assurer cette continuité des soins il me semble que le plus important et ça doit partir de ce qui nous revient qu'est-ce qui nous revient grâce à nos collègues de la Société française de chirurgie viscérale et digestive c'était quand même le fait que des événements indésirables graves survenaient notamment dans le périopératoire de l'interaction ou de l'absence d'interaction entre des équipes d'anesthésie et des équipes de chirurgie donc ça doit être la base de notre réflexion aujourd'hui pour dire comment on peut améliorer les choses alors dans le document en question dont on fait la promotion depuis le début mais qui est aussi finalement le fruit de notre réflexion basée sur nos expériences quotidiennes et bien il y a l'idée qu'il faut s'organiser s'organiser de façon transparente qu'il faut à un moment donné définir le rôle des uns et des autres que ces rôles ne sont pas figés d'une part ni fixés a priori que comme on l'a discuté au cours de cette heure et bien par exemple certains traitements peuvent être assumés par les uns ou les autres il n'y a pas de règle définis si ce n'est des règles locales et pour avoir des bonnes pratiques et encore une fois garantir la sécurité des patients il faut travailler selon des protocoles établis et élaborer des discussions entre nous au chevet des cas difficiles comme dans l'élaboration des stratégies pour l'ensemble des patients et bien merci sur ces bonnes paroles on va bientôt terminer cette émission juste je vous rappelle notre congrès au mois de septembre du 24 au 26 je crois de mémoire au 26 septembre il va se passer beaucoup 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 de choses et à la prochaine web tv on peut vous annoncer déjà qu'il y aura lieu en novembre sur l'infectiologie du bloc jusqu'à la réanimation un sujet vaste et qui va être extrêmement intéressant voilà merci bien merci merci merci